bonjour à tous bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 9 septembre une nouvelle lune qui se situe dans le cygne de la vierge avant toute chose vous commencez à en avoir l'habitude récemment je viens simplement vous donner des nouvelles à savoir que pour ceux qui se posaient la question les consultations individuelles ont repris pour ce mois de septembre il n'y a pas beaucoup de disponibilité c'est un fait exprès étant donné que je suis toujours dans l'écoute de mon corps de mon rythme mais sachez en tous les cas qu'à partir du 22 septembre il y aura un accompagnement de groupe donc qui sera ouvert à 11 personnes donc ce sera un accompagnement je vous en dirai un peu plus plus tard qui se nomme sereine qui commence donc le 22 septembre et qui se terminera six semaines plus tard si vous voulez être informé en priorité je vous mets le lien en commentaire pour être dans la dans l'infolettre en fait pour avoir les informations en priorité pour avoir plus de détails si ça pourrait ici vous intéresser on va rentrer dans le vif du sujet donc à savoir cette nouvelle lune donc vous en avez l'habitude maintenant depuis cet été vous avez la carte ici sous les yeux comme on le voit le soleil et la lune sont ensemble dans le signe de la vierge alors on va commencer par là qu'est ce de quoi nous parle en fait l'énergie de la vierge on en a l'habitude un chaque année on va parler de la rentrée mais avant toute chose au niveau du cycle des saisons septembre c'est le mois de la récolte notamment quand on quand on arrive à l'équinoxe n'est ce pas mais cette rentrée ci en particulier cette récolte ci est assez particulière car vous avez eu l'habitude depuis le début de l'année d'un fort ralentissement qui était dû au fait de plusieurs planètes rétrograde et là on a la planète mars on a également la planète saturne qui ne sont plus rétrograde qui sont reparties dans ce qu'on appelle leur leur course directe donc ça mène comme un nouveau souffle c'est réellement comme on va dire un nouveau départ mais pas tant il y a beaucoup de choses qui pouvaient déjà être présents en termes de réflexions ou de projets en début d'année qui là vont pouvoir commencer à prendre forme faut bien voir ici on va venir à l'énergie allez je vais vérifier le micro l'énergie de la de la vierge à savoir que la vierge trie c'est pour ça qu'on parle des récoltes qu'est ce qu'on fait qu'on récupère le blé ben on va trier on va garder le bon blé ce qui est moins bon on va le retirer etc et donc il y a cette notion de tri mais au niveau de notre quotidien au niveau de notre santé au niveau de tout ce que l'on fait car encore une fois dans l'énergie de la vierge on est dans ce faire en fait et donc là une des questions qui est posée et qui est soutenu c'est qu'est ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien pour améliorer ma santé pour améliorer mes relations pour améliorer finalement tout ce qui fait ma vie il ya de fortes chances que lors des derniers instants du mois d'août et des premiers instants du mois de septembre vous avez eu en fait la sensation qu'il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner pour vous et sans doute êtes vous présentement en train de vous dire mais c'est quoi qui fonctionne pour moi c'est quelle action je dois mettre en place etc ici avec cette carte je peux vraiment que vous encourager à revenir sur ce qui est présent en vous depuis longtemps et à voir est ce que vous avez mis finalement toute votre énergie vers cette chose ce projet cette idée peu importe quoi qui est prêt qui serait présent ici au quotidien est ce que vous avez mis toute votre énergie vers ça ou est ce que vous vous êtes perdu plutôt à ne pas manifester mais au contraire à rêvasser vous imaginez toute une vie dans votre esprit en vous disant peut-être tout de suite non ça ne fonctionnera pas j'en reste là pourquoi je vous dis ça c'est parce que donc le soleil et la lune ici sont opposés à neptune neptune en poisson neptune chez elle et donc ça peut nous amener face à nos illusions donc peut-être que jusqu'à présent on ne s'est pas permis de faire telle ou telle chose parce que oui on disait que c'était pas possible pour x raisons et en fait ces raisons-ci seraient des illusions parce qu'il arrive un point et on en est là où on nous invite d'être pleinement nous donc de retirer encore plus en ce que ça a commencé mais de vraiment retirer ses rôles qu'on a tendance à prendre et ses excuses qu'on a tendance à se donner il y a certaines choses qui sont accessibles dès maintenant mais peut-être que jusqu'à présent on s'est dit que c'est pas la priorité que finalement ça va pas m'apporter quelque chose par exemple financièrement ici et maintenant donc on le verra plus tard mais peut-être que ça fait donc des années que vous dites ça ou peut-être des mois mais dans l'absolu à l'heure d'aujourd'hui il y a une partie de vous qui dit qu'est ce que t'attend pour amener dans la matière parce que le qu'est ce que t'attend pour amener la matière ici va être figuré par la présence en fait donc toujours de saturne ici en capricorne toujours en trigone à uranus et les deux sont en trigone à mercure qui est également en vierge donc ça veut dire que mercure qui est la planète maîtresse de la vierge qui est donc la planète maîtresse du soleil et de la lune étant donné que le soleil et la lune sont en vierge donc ça veut dire que le maître sauf si tu es aussi en vierge donc on vient beaucoup nous appuyer sur qu'est ce que je peux améliorer dans ma vie et ici on n'est pas en quête de perfection parce que c'est aussi ça parfois qui peut nous bloquer à savoir oui mais je vais pas mettre à ça parce que tu vois je suis pas dans les conditions idéales mais au bout d'un moment faut arrêter avec cette recherche d'idéal sinon qu'est ce qui se passe il se fait rien il se passe rien donc là ça nous demande beaucoup plus à encre pose tes idées mercure nous parle quand même de nos idées on a tendance à analyser etc c'est une chose ce n'est pas négatif en soi l'unique chose là qui est appelé c'est qu'on a aussi la possibilité donc de manifester que ces plans qu'on a tendance à se faire et bien qu'on peut les amener dans la matière pour voir ce que cela va donner parce que sinon on va rester en fait dans une frustration qui est quand même présente on a le dernier aspect depuis le début de cette année entre mars et uranus qui nous parle toujours d'une certaine frustration à passer à l'action et pourtant donc je vous le disais tout à l'heure mars est redevenu direct donc là on commence à avoir un peu plus d'espace pour manoeuvrer pour créer quelque chose ce mars est également en aspect de tension donc carré à vénus qui elle même opposé à uranus vous pouvez voir tout ça sur la carte tranquillement et donc ça nous montre bien que peut-être qu'on a du mal encore à agir totalement parce qu'on n'est pas totalement aligné on n'est pas encore certain des valeurs qui sont les nôtres on n'est pas encore certain de jusqu'à quel point en faisant cette action là je suis authentique je suis totalement vrai parce que vénus est rentré en scorpion pareil que jupiter l'aïlande scorpion ça fait bientôt un an donc ça ça vient nous agiter par rapport à ça c'est à dire que on a peut-être cette question qui pourrait venir c'est je veux me libérer des croyances qui me limitent personnellement donc je vais mettre en place des actions pour me libérer de ça et puis là on est quand même dans l'expectative de est-ce que l'extérieur ici les autres vont m'accepter tel que je suis entièrement ou ils vont me rejeter et quelque part cette peur du rejet qui nous est communiquée avec vénus opposé uranus peut nous amener donc à ne pas oser totalement et j'ai envie de dire c'est une phase on parle souvent de faire des essais dans la vie parce que c'est à partir de là qu'on peut s'ajuster et souvent on peut avoir tendance à ne pas tester parce que ben on sait quelque part ben non mais ça va pas être totalement ce que je ressens parce que de toute façon tant que c'est à l'intérieur je sais pas trop à quoi ça ressemble à l'extérieur mais de bien voir que si on garde ça en dedans ben il n'y a vraiment rien qui se passe et on peut pas ajuster donc je peux encore une fois que vous encourager à avoir énormément de bienveillance envers vous quand vous testez quelque chose à ne pas prendre pour vous ce que les autres pourraient vous dire car ce ne serait que le reflet de leurs propres limitations ou de leurs propres croyances les croyances ne sont pas forcément négatives mais de bien voir que ça ne vous appartient pas alors oui il pourrait y avoir quand même des réactions des réactions qui pourrait avec la lune ici opposée neptune soit être on va dire un petit peu extravagante dans le sens sortir de nulle part vous avez une réaction bien plus grande que ce que la situation que vous vivez ne présageait ou au contraire une tendance à rêvasser à imaginer des choses et à garder à essayer d'écraser tout ça donc dans l'un ou l'autre encore une fois c'est pas forcément ce qui nous fait plus de bien donc je ne peux que vous encourager d'une part à l'écriture pourquoi pas mercure comme je le disais étant et ton vierge on a besoin de concret quoi et encore mieux de vous ramener à ce qui est factuel après ça ne veut pas dire ne pas vivre l'émotion façon quand on commence à être conscient de soi on se permet de vivre l'émotion c'est très sain on n'a pas à s'attacher à nos émotions à les maintenir à les garder précieusement et jalousement mais le tout c'est bien de voir que à l'heure actuelle on commence à peine à toucher la vérité à l'intérieur de nous c'est à dire que cette vérité commence à prendre une forme on est dans la vierge c'est la forme aussi qui est là mais là on est aussi poussé grâce au fait comme je vous le disais que mars et saturne sont directs ce n'est plus vers l'intérieur c'est vers l'extérieur on est poussé vers l'extérieur on est poussé à poser des actions à commencer à construire quelque chose quitte encore une fois à l'ajuster par après et bien sûr qu'il y aura des émotions bien sûr qu'il y aura ce qu'on appelle des incompréhensions mais ne nous voilons ici plus la face il y en a toujours eu on n'a jamais totalement été compris de tout le monde tout le long de notre vie et pourtant on est là aujourd'hui encore faut bien voir que cette peur d'être de ne pas être compris ou n'importe quelle autre peur vous pouvez avoir j'ai envie de dire d'être abandonné d'être rejeté bref tout ça ne revient qu'à une chose c'est la peur de ne plus être aimé et ça vient nous montrer à quel point on a donc besoin de cet amour et avec cet uranus qui lui rétrograde et qui lui donc est opposé à vénus ça nous renvoie à nous mêmes mais ce que tu attends de l'autre qu'il ne t'a peut-être pas dit quand tu t'es lancé dans ton nouveau projet ou qui ne t'a peut-être pas dit non plus qu'on tu t'es confié à lui parce que t'en pouvais plus et bien peut-être que c'est à toi de te dire toutes ces choses là donc ce mois de fin ce mois de septembre avec ce nouveau cycle en fait un qui commence à cette nouvelle lune est vraiment présent pour nous amener à voir nos incohérences j'ai envie de dire et de les ressentir surtout c'est à dire que pour voir une incohérence c'est quand on va rentrer dans l'action c'est à dire que peut-être moi à l'intérieur j'ai mes valeurs je vais me dire que je vaux en termes de valeur je vaux telle chose j'ai envie de vivre tel genre de vie j'ai envie de faire des voyages mais au niveau des actions que je vais mettre en place et bien ça va à l'encontre de du fait de vouloir voyager ou du fait de vouloir avoir du temps pour peut-être faire une activité physique ou peut-être aussi ben voilà j'aimerais j'aimerais apprendre telle discipline mais en même temps je suis pas prêt à investir là dedans à un moment c'est ça aussi la cohérence c'est à quel point je m'offre tout l'espace pour être et bien sûr on peut me dire ici oui mais il y a des obligations oui mais j'ai peut-être pas l'argent oui mais tout ça se change aussi encore une fois c'est une histoire de où est ce que je mets mon énergie où est ce que je porte mon attention est ce que je vais continuer d'alimenter les choses que je n'ai pas et que j'ai que je dis que j'aimerais vivre où est ce que je vais commencer vraiment alimenter ce que j'ai envie de vivre et plus le fait que ce ne soit pas là au delà de ça au niveau de la carte on va y revenir un petit peu on a quand même toujours Pluton qui est ton capricorne et qui lui donc on trigone avec le soleil la lune donc ça vient accentuer ce que je viens de vous dire là à savoir que cet aspect nous amène à aller voir nos peurs à aller voir qu'est ce qui se cache derrière cette peur de prendre totalement sa place derrière finalement cette peur de ne pas être aimé c'est c'est quoi qui nous fait réellement peur au bout d'un moment c'est quoi ces différentes excuses qu'on va se donner pourquoi on ne se permet pas finalement de prendre position dans notre propre vie c'est vraiment des thèmes qui vont être très récurrents qui ont déjà débuté vous avez dû le sentir et tout ce que je peux dire par rapport à ça encore une fois c'est d'amener les choses factuellement c'est d'être à l'écoute de soi c'est pas parce que l'autre vous écoute pas que vous vous ne devez pas vous écouter au bout d'un moment pourquoi je recherche tant l'attention de l'autre pourquoi je recherche sa reconnaissance peut-être parce qu'au quotidien je n'arrive pas à me porter cette reconnaissance je ne me porte pas non plus d'attention aussi une autre chose avec la vierge on a quand même conscience des trois aspects de notre être à savoir le corps le plan plus émotionnel mental mais également le plan spirituel et ici je reviens sur le corps parce que c'est toujours essentiel de se souvenir que nous avons un corps et que ce corps peut nous donner des messages et que le but n'est pas tant de comprendre par le mental justement coûte que coûte c'est quoi le message mais justement de laisser l'espace de donner de l'attention à notre corps au même titre qu'on donnerait de l'attention à un enfant quand l'enfant se met à pleurer quand il se met à pleurer mentalement on peut pas savoir il n'y a qu'en essayant ah peut-être qu'il a faim ah peut-être qu'il a soif ah peut-être qu'il veut simplement être dans les bras et c'est pareil avec notre corps si le corps se manifeste c'est un message alors oui on sait pas trop on peut aller chercher alors oui ça peut venir de ci de ça etc mais dans l'absolu le corps lui il est dans le présent même s'il a pu garder en stock pour nous permettre de faire autre chose on est dans le présent et c'est de d'essayer des choses et le tout c'est de ne pas rentrer non plus dans une certaine panique on a quand même une carte qui qui nous invite à être attentif à nous et pour être attentif ben pour entendre il convient d'arrêter de faire du bruit et donc vous verrez chacun qu'est-ce qui fait du bruit à l'intérieur de vous des indications on a peut-être beaucoup de pensées ici on a peut-être un désir de contrôle qui peut être très fort dans la vie en général et on va se dire c'est normal il faut avoir des objectifs ouais mais jusqu'à quel point tu te laisse vivre qu'est-ce qui dicte tes journées est-ce qu'en te réveillant le matin tu arrives à te dire ah qu'est-ce que qu'est-ce que je vais bien faire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire même plutôt dans le sens où oui il y aura toujours des obligations un minimum mais de se poser la question tu as envie de faire quoi aujourd'hui je vous invite vraiment à vous poser la question à juste faire le test encore une fois et à voir qu'est-ce qui vient ou qu'est-ce qui ne vient pas je vais vous laisser là dessus je ne sais jamais comment ça va se passer quand je tourne une vidéo de lune et c'est assez marrant de voir que peut-être j'étais moins sur la carte cette fois ci mais j'ai envie de laisser ça comme ça voilà là dessus je vais vous laisser encore une fois pour ceux qui auraient raté l'information je le répète beaucoup parce qu'il y a certaines personnes qui une fois que le recalibrage stellaire donc est passé vient de me dire je l'ai loupé donc je le redis là le 16 septembre aura lieu un recalibrage stellaire donc c'est c'est un dimanche pour une fois ça tombe un dimanche je ne choisis pas la date c'est pour ça que je dis ça donc si ça vous intéresse les informations sont en description où vous savez aussi ça sur mon site internet vous trouverez bien je vous souhaite une très belle fin de journée un très beau nouveau cycle et on se retrouve donc bientôt pour pour la pleine lune ou peut-être pour autre chose si je parviens à vous tourner une vidéo d'un autre jour à bientôt